Hey 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 coucou mes petits cuits et bienvenue pour ce tout dernier épisode du ugly to beauty legacy challenge en fait j'étais en train de me dire mais pourquoi elle pleure et tout Odile et tout quelqu'un de proche était marqué quelqu'un dans la famille est décédée je sais mais la seule notif que j'ai eue c'était dans l'épisode précédent mais je pense pas l'avoir montré c'était Sarah alors je recherche une Sarah je dis la seule Sarah que je vois c'est la copine de Philippine donc non c'est pas elle non c'est Sarah la fille de Meryl qui s'appelait du coup Sarah Waterman et là j'ai pas du tout capteur la fameuse la fameuse que j'ai trouvé qu'elle était très travelo en fait ben voilà en fait elle est décédée ok ah et le fils de Norman il est vieux et tout oh la 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 mais regardez-moi ça en devenir une vampire c'est voir tous ses proches mourir un à c'est gay ah merde c'est la fête des récoltes oh non je vais encore avoir les nains qui vont être relous et tout là oh non 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 on va essayer de pas s'occuper des nains je pense que ce sera le mieux à faire parce que ils gavent déjà donc aujourd'hui pour ce tout dernier épisode du ugly to beauty legacy challenge on va fêter l'anniversaire du petit Werner qu'il deviendra adolescent et on verra à quelle tête il aura pour l'instant il grandit dans trois jours donc on a un peu le temps pour revenir et la dernière fois on avait vu Valérie grandir et Valérie c'est un peu la petit peu la déception à cause de son menton le reste il est très bien alors le menton c'est déception voilà mais comme je disais on a Ulrike qui est elle parfaitement toute jolie et tout ce qu'il faut là où il faut donc le challenge est réussi rien qu'avec elle en tout cas à mon avis ça y est les nains de jardin sont arrivés ils sont ici ils sont là on va essayer de pas s'en occuper parce que j'ai pas envie qu'ils foutent des trucs partout ou qu'ils nous électroquent tout le merdé donc voilà pour une fois je vais pas m'en occuper ça va Solveig ? bah écoute tu peux aller manger tu peux aller te laver t'es bien en forme en plus les enfants ils ont pas à se lever parce que c'est férié aujourd'hui donc c'est cool ils peuvent y aller ouais mais y'a pas d'obligation tant mieux dis donc Solveig t'aurais pas un peu abusé du de la muscu parce que la vache parce qu'à chaque fois je la retrouve en train de faire de la muscu sur la machine là donc je pense que là elle est un peu abusé t'as des très beaux muscles je dis pas mais peut-être un peu beaucoup quand même trop je dirais même non mais les nains arrêtez de nous encercler quand tout à l'heure on pouvait pas faire à manger parce qu'ils étaient devant le truc et là ils ont encerclé Odile Odile ne pourra pas sortir franchement merci les nains de jardin là quand je vous dis que je la retrouve toujours en train de faire des trucs là voilà après tu pues allez va prendre un bain là non mais c'est une accro une grosse accro à la gym quoi même pas à la gym à la musculation franchement sacré attends est-ce que je l'avais mis active ou quelque chose je me souviens même plus moi oui ah bah c'est pour ça oh là 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 maintenant c'est Axel Eugli qui est décédée alors décédée Axel c'est la fille de Nantilde donc la nièce de Odile et la cousine de Solveig bon bah c'est pas cool tout ça elle est juste pour le plaisir hein quelques secondes de de paysage automnel au bord de la mer et oui il y a des fois on aimerait bien être un sims pour vivre dans des paradis comme ça ouais 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 je suis assez d'accord avec vous très d'accord dites les mes petits sims d'amour ce serait cool si vous étiez tous en train de mater ah il fait encore des conneries et c'est pas possible oh tu me nettoies ça tu me nettoies ça Werner oh saloperie vous allez tous regarder un film non un film ensemble dans le salon tous ensemble tous ensemble ouais regardez un film avec euh les aventures de la simulation spatiale tout le monde allez ça va être sympa un petit moment en famille comme ça pour Thanksgiving là à la fête des récoltes ça peut être pas mal d'être tous ensemble tous ensemble ouais ouais alors la démone et le démon cette tête de démon qu'elle a quand même regardez on voit là comment ils se ressemblent là quand même mais toi pas devant la télé Ulrich franchement ton père il est pas vitrié ah lol voilà c'est comme ça oui bravo une petite photo de famille pour ce dernier épisode c'est cool tout le monde regarde la télé et tout c'est trop bien moi j'aime bien c'est tout simple mais c'est ce qui fait le truc familial et le jeu des six quoi voilà bon bah voilà le film est fini pour aller vous faire vaquer à vos occupations là allez au lit tout le monde au lit tout le monde le fait des récoltes n'aura peut-être pas été hyper réussi mais on s'en fout on s'est fait plaisir c'était c'était cool les nains n'ont pas été trop chiants je sais même pas où ils sont donc ils nous auront pas paumé des trucs partout c'est ça qui est intéressant aussi bon ah non Odile t'es déjà au top tu vas pas aller te coucher bon bah écoute je sais pas on va te faire faire quelque chose tu vas euh je sais pas ouais bah c'était pas terrible le jour des récoltes c'est pas grave franchement on a d'autres problèmes à gérer il va être l'heure de l'école on est vendredi après c'est le week-end donc du coup j'ai envie de dire que euh c'est un peu votre tout dernier jour d'école à tous les trois les enfants puisque vous n'y retournerez jamais plus bah oui parce que comme Werner va grandir après moi j'arrête le challenge ils n'y retourneront plus donc tu vas pouvoir tu iras pas te laver tu iras en cours directement mon petit toi tu vas te faire des amis toi aussi et euh regardez tu grandis dans combien de temps dans deux jours bah elle deviendra jeune adulte la petite Ulrike donc effectivement on n'y aura plus jamais à l'école ça c'est sûr bon allez girls vous allez vous appeler un petit crush pour vous occuper ah punaise c'est chiant avoir des enfants à l'école oh Iris est devenue vieille et bah écoute tu vas appeler Renaud parce que ça te fera du bien d'avoir un homme dans les bras et lui il est encore vivant bah tu l'appelles aussi alors comme ça c'est pas mal non plus ça y est les biftecs sont là alors toi tu vas tu vas tout de suite aller là-haut ah non la nouveau triste ah tu me casses les noix tu vas te donner des paroles d'encouragement tu vas demander conseil alors regardez ah il y en a un il est déjà dans la chambre hein hein Renaud donc lui c'est je vous rappelle je vous rappelle que c'est le papa de Valérie et elle elle va lui faire des bisous d'amour tu vas te proposer des astuces et tu vas lui faire des mamours aussi évidemment dès que tu sortiras de la douche parce que pour l'instant bah voilà quoi tu vas t'expliquer avec ton casse d'âne là il va bientôt mettre fin à sa vie ça va être horrible wow oh oh il pue alors amour compliment déprimant faut que tu te remontes le moral là meuf sinon tu vas pas pouvoir faire crac crac oh pire tu sais tu vas déjà lui manger un petit peu son plasma hein casse d'âne c'est pas pour rien qu'il s'appellerait casse d'âne alors les jolis vous auriez pu être ensemble d'ailleurs d'ailleurs est-ce que tu es seule dans la vie mon petit renault tu pourrais être pour être ensemble regardez mais c'est c'est à cause de son menton et encore il fait pas trop moche lui il est mieux réussi que son fils c'est horrible ce que je dis oh la la ça y est ça y est elle est de nouveau en état tu vas faire crac crac dans le placard voilà elle a mangé sur lui donc ça va mieux le toilette toujours ce rendez-vous dans cette maison il y aurait eu beaucoup de choses qui seront passées dans les toilettes beaucoup allez voilà ça ça a été pour mamie et pour la fille aussi il faut bien les occuper la journée non les sims je vais faire quoi alors faire du yoga toute la journée ou écrire des bouquins je suis à la fin c'est pas grave autant rigoler quoi donc crac crac coussi cousa dans tous les sens qui c'est cette personne qui s'amuse dans les feuilles mortes est-ce qu'il voudrait pas être ton petit ami cet animal hein quand même allez est-ce que vous serez pas petit ami officialiser un peu les choses faut pas dire que tu sois que tu finisses ta vie ça serait dommage tu lui proposes quand quand c'est la cinglingling allez parle-en lui c'est pas grave si il refuse tu trouveras quelqu'un d'autre ou pas je veux pas m'emmerder en plus il veut bien tu vois c'est facile ouais ça y est on est copains comme cochons on va refaire crac crac du coup alors les enfants sont rentrés de l'école voilà voilà ma belle où tu pues va te laver toi bah tu vas te laver aussi et toi toi ça va juste pas t'as envie de te cacher dans le placard tant mieux ta grand-mère n'y est plus non tu peux y aller Solveig faut que t'arrêtes avec le sport là tu vas te t'user il va plus rester rien que toi il va oh quand même bon ton mec vient de partir qu'est-ce qu'on pourrait vous faire faire à toutes les deux moi je ne sais plus y'a pas grand chose en même temps à faire voilà la vie c'est cool tout doucement pour les euglies et bientôt ce sera fini la 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 oh my god le casse-croûte d'Odile est décédé quand je disais qu'il allait partir je ne pensais pas que ce serait si rapide quoi mais quelle horreur c'est tant pis tout petit peu hard casse-dalle Naoki qui est le père d'Alexandra le mari entre guillemets de Rosemonde il est venu vieux c'est l'hécatombe dans toute cette maison vous voyez un peu tous les morts qu'elle connait aïe 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 bon la mauvaise nouvelle c'est que c'est toujours dans deux jours pour Werner et il est 23h vendredi non ça veut dire ce sera pas avant dimanche dans la nuit quoi lundi matin peut-être oui bah écoutez on va on va prendre le temps qu'il faut j'en aurais envie de le faire grandir maintenant mais bon voilà je suis obligée d'attendre quand même un petit peu quand même j'ai pas envie de tricher pour le tout dernier anniversaire je ne peux pas tricher c'est pas grave on ira on ira voir les cousins cousines je sais pas on ira au parc derrière là peut-être ce sera peut-être mieux mais bon l'instant on est toujours à deux jours donc il est chiant il ne grandit pas vite celui-là oui c'est peut-être l'anniversaire de Werner donc j'ai vraiment dans dans la nuit en fait c'est vraiment au milieu de la nuit qu'il fête son anniversaire donc on va voir ça on va attendre de toute façon voilà voilà et ma miody la l'aube de l'hiver elle nous fait encore des glissades bon au moins on l'aura rentabilisé ce machin parce que bon vu le nombre de fois où ils y vont les deux entre Odile et Solveig ça sera rentabilisé oh bah dit il y a Tilda qui nous invite à son anniversaire alors on va dire oui on va venir avec toute la maisonnée pourquoi elle ne peut pas venir attendez non non Solveig Werner tu ne peux pas aller avec ta grand-mère quel est le fuc bon bah on y va quand même j'avais oublié qu'elle n'avait pas de maison Tilda oh de la neige trop bien oui oh c'est chiant là c'était pour voir les cousins cousines quand même et puis toi tu peux voir ta soeur oui qui a un look de mec mais c'est bien une fille la petite Marina qui va grandir du coup juste avant au vernet on pourra aller voir aussi à quoi elle va ressembler on a vu elle va bien ressembler à sa mère à sa mère Tilda c'est vrai qu'il n'y a pas de il n'y a pas de maison donc il n'y a pas de gâteau d'anniversaire c'est pour ça qu'elle n'est pas venue Odile tu savais qu'elle allait cramer sinon oh la la mais Solveig elle est colère mais regarde il y a ton mec qui est là tu peux lui faire des baisers frénétiques qu'est-ce que c'est un baiser frénétique Solveig je veux bien que tu me le montres ouais bah c'est un baiser passionné quoi bon voilà tu montres que c'est ton territoire celui-là raconte non tu vas discuter quand même c'est ta soeur tu sais elle ne va pas te piquer ton mec mais bon il y a un traiteur mais il n'y a pas de maison voilà voilà ça va des enfants il y en a une avec ton gamin ça en fait deux et puis après tu as quelques ados il y a pas mal d'ados mais quand même venez ici les gens il y a un peu plus de voilà on peut faire à manger tout ça tiens tu vas griller des pommes de terre en robe des champs voilà pour tout le monde ça ne vaudra pas un gâteau d'anniversaire mais bon oh bah tiens qui êtes-vous mademoiselle Marina Munoz ben Marina Munoz vient de devenir adolescente et triste en même temps puisqu'elle a grandi toute seule dans un parc de jeux dans la rue c'est super bon c'est nul comme anniversaire parce que bon voilà on ne peut même pas faire la fête ils sont ils sont là ah oui il y avait toujours quelqu'un il y en a deux qui sont morts maintenant ah oui bon bah tant pis t'as vieilli ça y est Tilda oui ça y est elle a vieilli elle est devenue adulte donc on va pouvoir rentrer on va faire comme la petite huile riqueux qui rentre difficilement parce qu'elle doit pisser non mais ils sont vraiment obsédés avec leur leur truc de glissade c'est un truc de fou voilà on est quand même il fait frais automne 7 sur 7 tout va bien quoi allez un petit défi pour les deux ados lequel des deux mettra le plus de panier ah bah déjà un zéro pour pour Valérie deux zéros allez l'urique te laisse pas faire montre que les filles aussi elles savent dunker ouais deux un waouh ça vaut aussi l'anniversaire de Solveig mais non zut ah bah zut ah bah je m'y attendais pas à celle là euh c'est un inconfli bon et toi tu grandis dans un jour toujours ça arrive ça approche ça approche ça approche bon bah voilà renaud lui a donné la clé maintenant il squatte à la maison quoi super oh pendant qu'audil part toujours on est passé en hiver voilà c'est officiel et dans quelques heures notre petit verner va grandir et il deviendra un adolescent et nous on pourra dire adieu au ugly to beauty legacy challenge oui célébrer l'anniversaire de Werner on est en train d'une fantastique fête mais il y a une autre fête qu'on va faire avant du moins un autre anniversaire c'est celui de Solveig puisqu'elle est déjà en train de clignoter donc quand Oudie l'aura fini de pleurer elle fera un bon petit gâtel oh non j'étais en train de mettre les bougies Solveig Solveig tu déconnes oh mais tu vas être triste va manger un truc du coup bon tant pis on va devoir attendre le gâteau est prêt en tout cas pour les multiples anniversaires qui nous attendent puisqu'on a aussi Ulrike qui va grandir aujourd'hui et surtout ah Werner Werner c'est bon ah attendez c'est n'importe quoi je pensais que ce serait pas maintenant mais bon c'est pas grave je pensais que ce serait entre dimanche et lundi mais c'est dimanche matin il y a un problème dans le système le truc du sim mais bon on va faire du coup un événement familial et on va appeler tout le monde et puis ça va être la grosse fiesta quoi c'est la fête je fais tout ce qui me plaît et tout ce qui me plaît ouais tout ce qui me plaît et on a invité la familia pour chanter si tu pouvais bien t'habiller quand même tu me fais casser les couilles changer de tenue tu peux mettre ta tenue de fête histoire que tu montres à quel point tu es belle ok Renaud à plus tard voilà oh dit on t'as rarement vu dans cette tenue là bon bah c'est l'anniversaire de tout le monde on va attendre les invités comme d'habitude et puis c'est cool ça commence à venir ça commence à venir tout le monde mais pourquoi vous allez dehors ou pas dehors là comme ça tout le temps vous êtes chiens en bande de sims qu'est-ce qu'il y a comme blond ici alors dans les autres parties c'est pas le cas la 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 ouais c'est vrai je sais on va on va célébrer l'anniversaire du l'ergueu il n'y a pas de soucis voilà un peu tout le monde bon il n'y a pas tout le monde n'est pas là mais on essaye on essaye de garder une bonne ambiance ah d'accord il y en a qui sont partis faire du yoga voilà c'est cool c'est plein de la lumière du soleil allez venez toutes ici les filles les tatis les machins tout ça voilà alors Rosemonde on se planquait on est parti faire du yoga tu veux un tapis de yoga pour ton anniversaire partager l'esprit voilà machin bon allez sans trêve de bavardage on va notre petit va fêter son anniversaire tout de suite Werner et ce sera après Ulrike qui clignote aussi Ulrike tu pourras te venir te tenir prête ici pour fêter ton anniversaire mamie t'es là mamie t'es là oui t'es là tu viens là allez allez un peu d'entrain tout ça tout ça il est mais viens d'accord il est encore en train de bon ok très bien allez c'est parti c'est parti Werner grandit ah bah punaise mais c'est pas possible ah bah oui il y a sa soeur qui grandit aussi elle a l'air d'être top magnifique oulala alors Werner il va être nature nature explorateur de la jungle et il est génie et romantique tout pour plaire tout pour plaire happy birthday Werner ohlala et il est beau gosse quand même mieux que son frère ah oui mieux que son frère ouais je valide le petit Werner il est un peu gras du bide donc tu sais ce que tu vas faire mon petit c'est horrible déjà toi tu vas souffler tes bougies et toi tu vas aller faire du sport ça sert à rien on s'en fout happy birthday Ulrich ohlala alors elle aime la musique elle est sûre d'elle et elle sera créative allez on s'en fout voilà tout le monde vous pouvez venir à table et toi Werner non non il est au fou dis donc tu vas aller faire du yoga le yoga c'est fantastique ça te fait maigrir du cul en deux secondes et demie et il a pas l'air mal donc voilà c'est cool il y a pas assez de gâtale bah oui mais j'ai engagé un traiteur qui n'est pas là donc bon j'y peux rien moi si les traiteurs ils trouvent pas l'adresse de la maison c'est pas moi qu'ils vont en vouloir quand même et voilà Marina donc la fille de Tilda et Iris qui est donc la soeur directe de comment il s'agit Werner elle est très jolie elle ressemble beaucoup à sa mère Tilda quand même voilà voilà le tour d'horizon des des enfants des bébés des tout le machin comme ça tout ça le glie est terminé ça y est bon bah tous nos invités sont vous voilà voilà c'était sympathique une petite petite après-midi de fiesta tiens tu viens danser aussi ma belle venons tous danser là c'est la fête vu que c'est la fin du challenge enfin la fin j'ai envie de dire avec un nombre ahurissant d'épisodes et si vous les avez tous regardés vous êtes des warriors voilà le ugly warrior c'est vous bon il y a Werner qui fait du beaucoup de yoga là parce que oh là là il a beaucoup à perdre hein punaise ouais j'aimerais bien qu'il soit tout beau et tout mince avant de le relooker et de vous le partager dans la galerie donc je vais le faire travailler un petit peu quoi et donc voilà à quoi ressemble Werner en ado ah bah finalement le menton venait pas de comment il s'appelle de Renaud mais de de bah de ah Solveig bah oui effectivement c'est bien le menton de sa mère ça bon bah il est pas mal mais le menton il est quand même assez horrible à vis-à-vis de son frère c'est la même chose et oui 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 c'était bien sa mère c'est vous qu'elle ait choisi alors voilà j'ai réussi à lui faire rechoper un peu de muscle là il est un peu mieux gaulé je relook et puis après voilà et voilà relooker c'est que donne Werner oui je sais il est beau oui il est beau mais alors il y a vraiment que de profil où ça gêne parce que de face il est ter-be-go-bro-goss alors son frère a les cheveux devant lui il a les cheveux en arrière il est un peu rock'n'roll you know alors première tenue de jour deuxième tenue de jour tenue de habillée tenue de sport tenue de sommeil tenue de fête tenue de maillot de main de temps chaud et de temps froid et voilà pour le Glee to Beauty Legacy Challenge on a fini moi je dis franchement je vois Ulrike comme on se base plus sur une femme parce que j'avais commencé avec une femme elle est perfecte je n'ai rien à redire on a gagné les gars on a gagné les garçons c'est un peu plus compliqué voilà lui il a vraiment le manteau en avant lui ça va un peu mieux quand même mais on a gagné quoi on a gagné les gars on a fini le challenge ça c'est good les factures sont tombées mais on s'en fout on le dit haut et fort alors il rate l'école mais on s'en fout d'ailleurs toi tu vas revenir allez tu reviens ouais c'est comme ça nous on est dans la maison on est des ouf petite réunion de famille vous venez tous là viens tu vas t'asseoir toi tu vas te lever tu vas t'asseoir toi tu vas te lever t'arrêtes tu vas t'asseoir toi tu vas t'asseoir et toi tu vas t'asseoir allez go asseyez-vous on veut tous vous voir et après on vous dit au revoir et en plus tout ça ça rime voilà c'est la fin la génération 5 euh non la génération 4 qui a engendré la génération 5 et la génération 6 et là enfin complète et fini moi je vous dis adieu mes petits sims d'amour pour télécharger ce foyer il sera dans la galerie évidemment je vous remercie tous et toutes d'avoir regardé ce Ugly to Beauty Legacy Challenge hein quand j'ai créé ce challenge j'aurais dû changer de nom c'est pas grave en tout cas merci pour tous ces mois de galère et de rire et de peine tout ça avec toutes ces générations qui ont suivi et merci pour vos votes et merci pour votre assiduité et voilà Ugly to Beauty c'est fini je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures sur ma chaîne allez ciao je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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